Comment fait Hélène Darroze pour gérer sa vie d'une main de maître ? Pour se consacrer à une vie de couple. Je n'aille pas sacrifier ma vie sentimentale. Les choses se sont faites comme ça. J'ai eu de très belles histoires, a assuré la colite de Philippe Hetchbest sur RTL au micro du podcast Top Chef, le podcast ce mercredi 10 mai. Pour autant, aucune de ces relations n'a perduré jusqu'à présent, au-delà du travail qui m'a beaucoup mangé, une Hélène Darroze, ça fait un peu peur. Je me souviens d'avoir eu un amoureux que l'on appelait M. Darroze. Il s'est barré en courant, a confié la star des fourneaux. Le travail, la popularité. Il faut accepter d'avoir quelqu'un qui a une personnalité. Ça, je n'y suis pas bien arrivé, a reconnu Hélène Darroze. Mais après 65 ans, je suis sûr que ça va arriver, a relativisé la chef de 56 ans, bien décidée à prendre du temps pour elle une fois cet âge atteint. La mère de famille espère ainsi trouver l'homme de sa vie. Stéphane Rottenberg, son hôte dans le podcast, a voulu savoir si, malgré sa célébrité et son impressionnante carrière, on la drague. Ce à quoi Hélène Darroze s'est empressée de répondre, ah bah oui, quand même. Pour autant, la spécialiste de la cuisine du Sud-Ouest n'est pas facile à séduire, je ne suis pas ouverte à ça, a-t-elle dévoilé. Il faudrait un mec qui insiste. Il faudrait un mec très lourd en fait, a plaisanté l'animateur. Oui. Et puis, il faudrait aussi la personne où j'aurais vraiment l'impression de rester libre, a ajouté son invité. Hélène Darroze, fusionnelle avec ses filles en attendant la retraite et le grand amour, Hélène Darroze fait de ses filles une priorité. Pour ses 56 ans, fêté le 23 février dernier, la chef de brigade rouge s'est offert un voyage à l'autre bout du monde avec Charlotte et quitteria Ushuaia, en Argentine. Pour rappel, la jurée top chef est partie chercher Charlotte au Vietnam en 2007, qui n'était alors âgée que de trois mois. Deux ans plus tard, elle a adopté Kittery, quatre mois et originaire de Hanoï. Interrogée sur sa relation avec ses filles, Hélène Darroze déclarait, sincèrement, si est-il comme si on avait un lien de sang. En tout cas, adopté, adopté, ce n'est jamais quelque chose qui me vient à l'esprit. Avant de revenir sur les nombreuses interrogations et remarques qui peuvent l'agacer, si est-il comme quand on me demande, est-ce que ce sont de vraies sœurs ? Ben oui, ce sont des vraies. Oui, elles n'ont pas le même sang, mais ce sont des sœurs avec la même maman. Créative photo, Cédric Perrin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501